Bonjour Pape Mamadou Diop. Oui, bonjour. Vous êtes vice-coordinateur national du parti Goryoubès, membre de la coalition Diomai Président. Effectivement. Un conseil des ministres, un projet de loi d'amnestie des faits ayant trait aux événements politiques survenus dans le pays entre 2021 et 2024, lequel sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a fait l'annonce lors du dialogue national à Djamnyadjo. Des voix se sont élevées pour s'opposer à cette loi. Oui, d'abord nous devons marquer toute notre consternation par rapport à la situation actuelle qui se vit dans notre pays. Et tout cela, il n'y a que ce responsable, c'est le Président Macky Sall. S'agissant de l'amnestie, moi je le perçois justement comme... Mais s'il y a des faits de crimes entre 2021 et 2024, et on sait tout ce qui s'est passé, il y a eu des morts, des destructions de biens publics, il y a eu toutes sortes de crimes. Et maintenant, nous ce qu'on veut d'abord, c'est de mettre la lumière sur tout ce qui s'est passé, sur tuer les responsables et ensuite que justice soit faite. Maintenant, après cela, on pourra parler de paix et de réconciliation. Mais on ne peut pas permettre des politiciens fassent du n'importe quoi dans le pays pendant des années et utiliser les institutions de la République pour lancer des procédures d'amnestie générale et qui nous mettent dans une situation d'impunité totale. Nous sommes contre. À la place de la loi d'amnestie, nous nous proposons naturellement une commission d'enquête indépendante qui permettra d'élucider et de mettre la lumière sur l'ensemble des crimes qui se sont passés. Donc, le seul responsable, c'est le président Macky Sall et son régime. La lumière, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. La position exactement de la coalition nationale du parti Gorioube, c'est quoi ? Notre position, je viens justement de vous le dire, c'est que c'est Macky Sall qui est responsable de cette situation. Nous sommes contre une loi d'amnestie générale qui créerait une situation d'impunité. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est d'organiser les élections présidentielles pour que les Sénégalais puissent choisir. Toutes les autres actions ne sont que des ruses qu'il rajoute dans ce qu'il a déjà fait, de catastrophiques, et qui ne nous mènent nulle part et qui nous mènent aujourd'hui dans cette situation qui est extrêmement compliquée. Nous sommes contre une loi d'amnestie. Nous voulons une commission d'enquête qui va élucider ce qui s'est passé en 2021, c'est tout. Cette loi, si elle passe à l'Assemblée nationale, pourrait-elle être abrogée par le futur président de la République du Sénégal ? Votre lecture, c'est quoi ? Oui, moi je pense que Macky Sall n'a plus de pouvoir. Parce qu'il ne lui reste qu'un seul mois ou un mois et demi à la tête du Sénégal. Toutes les actions qu'il est en train de poser seront justement modifiées par son successeur. Parce que tout cela, ça nous mène dans une situation extrêmement compliquée. qui veut justement dire pendant 12 ans, on a fait des crimes, que ce soit des crimes financiers, on a joué avec la vie des gens, ils ont assassiné énormément de jeunes, etc. On ne peut pas en fin de mandat, naturellement, lancer une procédure d'amnestie générale pour effacer ces crimes-là. Il n'a pas de pouvoir. Tout ce qu'il fait, même si ça passe au niveau de l'Assemblée nationale, son successeur doit naturellement l'abroger pour d'abord le respect de la mémoire des personnes qui sont disparues, dans cette période-là, et ensuite lancer la justice pour que justice soit faite. C'est tout. La date du 2 juin retenue pour la présidentielle à l'issue du dialogue, est-ce une violation de la Constitution ? Oui, ça reste toujours une violation de la Constitution. Je l'ai dit, tout ce que Macky Sall, tous les actes qu'il pose, ou bien qu'il posera d'ici le 2 avril, à part fixer une date avant le 2 avril, comme le Conseil constitutionnel lui a indiqué, dans sa dernière décision, il est en train de violer la Constitution. Parce que la Constitution le dit déjà, en son article 92, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel ayant déjà fixé une liste définitive de candidats, qui sont aujourd'hui au nombre de 19, il n'y a pas d'autre chose à dialoguer, si ce n'est pas fixer une date d'élection avant le 2 avril, et ensuite, le pays choisit son président et puis on passe à autre chose. Tout ce qu'il est en train de faire, parce que le consensus, le dialogue, vous ne pouvez pas être tous d'accord, vous venez maintenant, vous créez votre dialogue avec vos amis, vos partisans, pour dire, ok, nous on a discuté sur ça, on a décidé cela. Mais le consensus ne fait pas office de loi. Ou alors, le pays écoute le Conseil constitutionnel qui a déjà dit le droit, qui a déjà fixé le nombre de candidats, et lui, le président de la République, il n'avait juste à fixer une date d'élection et les Sénégalais choisissent le président, c'est tout. Donc cette date-là, c'est anticonstitutionnel. Les participants au dialogue ont aussi proposé au président de rester à la tête du pays jusqu'à la passation de services avec son successeur. Oui, tout ça, ça reste dans le jeu de Macky Sall. Je l'ai dit, tout acte qu'il posera est anticonstitutionnel. Son mandat doit finir le 2 avril, c'est terminé, il doit partir, il doit laisser le pays et partir. S'il ne le fait pas, le Conseil constitutionnel prendra sa responsabilité. En faisant quoi ? Et constater une vacance du pouvoir, et puis installer le président de l'Assemblée nationale qui va gérer l'intérim, et qui va naturellement fixer une date d'élection dans les 90 jours au maximum. Et puis voilà, le processus est relancé. Et la situation des 19 candidats, quelle posture doivent-ils tenir à présent ? Non, ça dépendra d'eux. Mais moi, je pense qu'ils sont dans leurs droits. Dès l'instant que le Conseil constitutionnel décide et valide une liste de candidatures, il n'y a plus de recours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'article 92, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Donc naturellement, ce sont ces candidats-là qui sont valables. Toute autre considération va encore compliquer les choses, créer des problèmes par-ci, par-là. Parce qu'on ne peut pas... Ce qui s'est fait est déjà fait. Le Conseil a déjà décidé. Même si c'est injuste, on acceptera cette décision-là. On va vers une élection et puis on passe à autre chose. Maintenant, si on reste encore là à dire, ouais, il y a l'espolyé, il y a le cas de Karim Ouad, il y a ceci, il y a cela. Makissal, on est en train de jouer le jeu de Makissal qui, en réalité, ne veut pas quitter le pouvoir. Essaye de trouver des moyens, des subtils de gauche à droite pour justement prolonger son mandat. Mais moi, je pense même qu'il n'a même pas l'intention d'organiser une élection. Ah bon ? Parce que tous ces problèmes-là, moi, je pense qu'il n'a pas l'intention. Je pense qu'il a changé d'avis entre-temps lorsqu'il a choisi son candidat Amadouba. Et ensuite, il a vu que tous les sondages, tous les sondages le disqualifiaient dès le premier tour. Et naturellement, il s'est trouvé des voies et moyens qui sont contre la Constitution. Et c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Mais actuellement, tout ce qu'on peut dire, c'est que la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel qui doit prendre ses responsabilités, dire le droit. Si Makissal ne fixe pas une date, le Conseil constitutionnel n'a qu'à fixer une date d'élection. Et puis Makissal quitte le pouvoir le 2 avril. On installe un président interdéminé qui sera le président de l'Assemblée nationale. On va vers une élection transparente. Et puis les Sénégalais choisissent le président. Votre lecture sur la décrispation de l'espace public, votre lecture, c'est quoi ? Une bonne chose ? Oui, la décrispation, elle est toujours bonne. Mais ça doit se faire toujours dans la justice et dans la vérité. Moi, dans le livre que j'ai écrit récemment, j'ai présenté récemment le 30 décembre dernier au niveau de Bambay, l'appel à la rupture qu'une politique sénégalaise authentique est responsable. Je parlais exactement qu'il nous fallait beaucoup de responsabilités. Quand on s'engage publiquement, quand on s'engage en politique, quand on prend la parole publique, il faut beaucoup de responsabilités. Donc aujourd'hui, les acteurs doivent plus que jamais prendre de la hauteur par rapport au pays. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les actes des politiciens, le comportement des politiciens qui a amené le pays dans cette situation catastrophique. Et aujourd'hui, on peut le constater, il y a des répercussions sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Vous avez vu l'université est fermée, vous avez vu des gens perdre leur emploi, etc. Donc, les hommes politiques doivent avoir de la responsabilité. Et ensuite, maintenant, si chacun prend ses responsabilités, on s'engage à respecter les règles de la République. Si chacun respecte les règles de la République, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de détristation, machin. C'est justement qu'il y a des gens qui se donnent le droit de ne pas respecter les lois et qu'après, il n'y a aucune conséquence derrière. Si c'est pour cela, on est dans des problèmes comme ça, c'est tout. Merci beaucoup à vous, pape Mamadou Diop. Merci à vous, merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-coordinateur national du parti Goryoubès et membre de la coalition Jomaï Président.